re bonjour alors maintenant nous allons passer enfin nous allons progresser un petit peu donc nous allons réouvrir notre projet que nous avions donc appelé échange voilà voilà il nous a ouvert le projet alors maintenant comment va faire fonctionner tout ça je vous ai dit qu'on allait jouer un peu avec les chiffres tout simplement parce que on apprend toujours à manipuler les chiffres à la base ce qu'on va faire c'est qu'on va s'amuser à rechercher l'année de naissance de notre utilisateur donc on va plus avoir besoin de toute cette histoire de doigts on va enlever tout ce qui a rapport avec les doigts voilà hop hop voilà et hop on enlève toute cette partie là tac à y arriver voilà hop j'en ai effacé trop voilà et les doigts voilà donc on retrouve notre programme initial donc vu qu'on va créer une vu qu'on va créer on va chercher une date nous sommes en 2012 au moment où nous tournons cette vidéo faudra adapter on passera en 2013 on va donc créer la variable date et la date on est d'accord que on est égal à 2012 là on initialise pas à 0 on initialise à 2012 parce qu'on est en 2012 et on va créer la variable résultat qui va nous donner l'année de naissance de notre utilisateur donc résultat égale 0 donc voilà on a déclaré toutes les variables dont on avait besoin ensuite on dit bonjour quel est ton âge on récupère la variable âge ensuite on va faire un calcul très bête qui va être résultat puisque c'est ce qui nous intéresse le résultat il est égal à quoi il est égal à la date moins moins l'âge tout simplement et c'est une instruction 3 virgule hop on finit notre instruction et ensuite vous voyez ah tu as donc on va changer cette phrase hop ah tu es donc né en toujours pour 100 d puisque c'est un chiffre et c'est plus la variable âge qu'on va mettre mais la variable résultat voilà tout simplement et donc testons ce programme alors bonjour quel est ton âge donc j'ai 30 ans ah tu es donc néanmoins 1982 et voilà tout simplement il fait automatiquement le calcul il suffit simplement de bien noter des variables leur donner les bonnes valeurs et après ça coûte tout seul ça coûte de source on peut on peut faire plein plein de choses comme ça en manipulant les chiffres là c'était juste pour faire un petit exemple j'espère que ça a été assez clair assez rapide et puis bah comme je vous le dis à chaque fois n'hésitez pas à venir me poser des questions ou à me montrer vos codes peut-être que je pourrais vous aider à les améliorer donc voilà et puis bah je vous souhaite une bonne journée et au prochain tutoriel dans lequel nous allons je pense qu'on va on va vraiment commencer à jouer vers un petit programme qui va on va avoir des conditions des choses comme ça ça va être un peu plus complexe un peu plus long mais mais ça va être bien sympathique puisque vous pourrez bientôt faire votre premier jeu enfin je pense encore faire quelques vidéos d'ici là mais vous pourrez bientôt faire votre premier jeu voilà au revoir voilà